Je vais vous montrer comment on prépare l'entremet de Pâques à base d'un succès amande, ensuite d'un croustillant praliné et d'une mousse au chocolat. Nous allons commencer par confectionner le biscuit succès amande. On aura besoin de poudre d'amande, on aura besoin de sucre semoule et de sucre cassonade, de fécule, de blanc d'œuf et de sucre semoule pour serrer les blancs. Voilà, nous allons donc commencer par monter en première étape les blancs d'œuf. Voilà, le sucre va permettre de serrer les blancs, d'avoir des blancs fermes. Et là par contre, vous voyez, il faut qu'il soit une texture assez ferme. Nous allons débarrasser nos blancs et nous allons mélanger la poudre d'amande, le sucre et la fécule. Voilà, il est très important de bien mélanger la poudre d'amande, le sucre et la fécule avant d'incorporer les blancs. Voilà, maintenant nous allons donc mélanger les blancs délicatement. Et je vais continuer avec la spatule pour éviter de faire retomber le mélange. C'est très important. Sinon, nous aurons un biscuit qui ne va pas développer. Vous voyez, maintenant, on a une bonne texture, on a bien macaronné le biscuit. Maintenant, nous allons pouvoir le dresser sur une plaque à l'aide d'une poche. Voilà. Avant de dresser le biscuit, une petite astuce pour être assez régulière, c'est de tracer un rond sur le papier sulfurisé. Et surtout, ne pas oublier de retourner la feuille de sulfurisé, de papier. Voilà. Je vais commencer à dresser. Donc, nous allons commencer par le milieu et avec une pression régulière en allant vers les extérieurs. Voilà. Notre biscuit est maintenant dressé. Nous allons pouvoir maintenant le mettre en cuisson dans un four ventilé chauffé à 180-200 degrés pendant 8-10 minutes. Voilà. Pendant ce temps, nous allons préparer le coussillant à base de praliné. Donc, nous allons utiliser dans cette recette du chocolat de couverture lactée. Nous allons utiliser de la pâte de noisette et de la brisure de crêpe qui peut être remplacée, le cas échéant, par des brisures de biscuits, par des brisures de gaufrettes aussi. On peut faire, on peut varier. Donc, pour le coussillant, nous prenons tous les ingrédients et il suffit de faire un mélange. Alors, ce qui est important, c'est de bien mélanger le chocolat de couverture avec la pâte de noisette pour avoir un mélange bien homogène. Une fois le mélange bien mélangé, nous allons incorporer les brisures de crêpe. Voilà. Nous avons le croquant qui est bien mélangé. Donc, je vais maintenant le réserver et nous allons procéder au montage de l'entremet. Voilà. Nous allons maintenant décoller le biscuit de la feuille de papier sulfurisé, le poser sur une autre plaque et par-dessus, nous allons mettre notre cercle d'entremet. Et avant de... Voilà. Nous allons bien égaliser à l'aide d'un petit couteau d'office. Voilà. Afin d'avoir un entremet bien monté, bien net. Une fois le biscuit donc bien égalisé dans le cercle d'entremet, nous allons pouvoir maintenant étaler une pellicule de croquant, pâte de noisette et brisure de crêpe. On étale bien. Alors, il ne faut pas non plus mettre une trop grosse épaisseur de coussillant. Un demi-centimètre largement suffisant. Nous allons pouvoir maintenant passer à la réalisation de la mousse chocolat qui est la dernière étape de l'entremet. On ne peut pas réaliser cette mousse trop à l'avance sinon on risque de retomber un peu. Voilà. Maintenant, nous allons monter la crème fouettée pour la mousse et vous voyez que je viens de la sortir du frigo car il est très important pour monter une crème chantilly de l'avoir bien froide, bien fraîche. Voilà. Nous avons la crème fouettée. Vous voyez, montée mais de texture un peu mousseuse. Il ne faut pas la monter trop ferme pour gagner évidemment en volume et en texture. Nous allons maintenant incorporer le lait chaud dans le chocolat de couverture. Chaud, c'est important, je l'ai su. Pour ne pas que ça fige. Pour ne pas que le chocolat se fige. En quelque sorte, ça ressemble un peu à une ganache. Voilà. Maintenant que le chocolat est bien mélangé, homogène, bien lisse, nous allons pouvoir incorporer la crème fouettée. Alors, c'est une étape importante parce qu'il faut éviter que le chocolat ne fige avec le froid de la crème fouettée. Donc, bien mélangé. Normalement, il n'y a pas de problème. On peut le mélanger assez rapidement. Comme la chantilly est déjà montée assez mousseuse, on n'aura pas trop de soucis de ce côté-là. La crème fouettée qui est correctement incorporée au chocolat, nous allons procéder maintenant au montage d'entremets. A l'aide d'une palette, on va garnir notre entremets avec notre mousse au chocolat et prendre bien soin d'aller lisser la mousse sur les bords de l'entremets pour éviter d'avoir des buées d'air. On appelle ça aussi un montage en cloche. Une fois le gâteau bien garni, il va falloir étaler la mousse correctement afin de bien lisser la surface d'entremets pour avoir une finition parfaite. Pour cela, on s'aide d'une palette métallique et on va lisser. Voilà, l'entremets est terminé, le montage est terminé. Nous allons maintenant passer le gâteau au congélateur pendant minimum deux heures afin de pouvoir le travailler comme il faut ensuite pour la décoration. Donc maintenant, c'est une étape obligatoire pour avoir une bonne finition parfaite. Voilà, maintenant nous avons vu le montage de l'entremets. Maintenant, libre à vous de le décorer avec de la poudre de cacao voire un glaçage de chocolat et des éléments de décor que l'on trouve dans le commerce. Avec des mini-tablettes de chocolat, avec des fritures achetées dans le commerce, des petites cloches et une petite cage en chocolat qui ressemble un peu à un nid de Pâques qui ressemble à un nid de Pâques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !